On est en train de vivre la plus grosse crise sanitaire de ces dernières décennies. Emmanuel Macron nous disait il y a quelques jours qu'on était en grève, qu'on était en guerre. Si on est en guerre, alors les soldats, ce sont les agents du service public hospitalier, ce sont tous ces soignants et ces soignantes, et on a l'impression qu'ils n'ont pas les équipements suffisants. C'est quand même scandaleux que dans la puissance qui est notre pays, qu'il n'y ait pas de masque. En fait, j'ai l'impression qu'on paye les conséquences actuellement de décennies et décennies de politiques où on s'est dit que les services publics, la santé, c'était un coût, ce n'était pas si important que ça, ce n'était pas la priorité. On a des soignants qui, avant que la crise démarre, étaient en grève alertés depuis des mois et des mois. Ça faisait un an que les soignants défilaient dans la rue pour dire il faut des moyens pour l'hôpital public, il faut des moyens, il faut revaloriser les conditions de travail. Pas pour nous, mais parce que c'est bien un enjeu d'intérêt général. Et aujourd'hui, on voit quelles sont les conséquences de cette politique. Donc là, évidemment, maintenant, l'urgence, c'est vrai qu'on aura le temps de réfléchir à comment faire en sorte que justement le jour d'avant ne soit pas le jour d'après, encore une fois, pour reprendre les paroles du chef de l'État. Maintenant, la priorité, évidemment, c'est de répondre à l'urgence sanitaire. C'est de faire en sorte qu'on arrive à fournir les masques, à fournir les moyens aux soldats qui sont les agents du service public hospitalier de mener à bien leur mission. Et puis l'urgence, effectivement, c'est également que le confinement soit respecté et que chacun et chacune d'entre nous respectent les mesures sanitaires qui sont recommandées. La France Insoumise demande la création d'un comité parlementaire pour contrôler justement l'action du gouvernement. C'est toujours facile de critiquer. Mais pour vous, quelle serait la mission de ce comité parlementaire ? Comment contrôler et que faire de mieux ? Je crois qu'on est tous, opposition, tous partis politiques confondus, là, on est dans une situation où il y a, au-delà des clivages partis d'air, au-delà des clivages partisans, la question de l'intérêt général. Et comment on fait en sorte de s'en sortir ? Je crois qu'il y a eu des... Alors, je ne veux jeter la pierre à personne. On est dans une situation qui est complètement inédite. Mais il y a eu de la part du gouvernement des contradictions, des injonctions contradictoires, des propos. Vous vous rappelez, il y a encore à peine 15 jours, Emmanuel Macron disait qu'il fallait continuer à sortir, à avoir une vie sociale. Agnès Buzyn, il y a quelques jours, qui nous indiquait qu'elle avait alerté, à l'époque où elle était ministre de la Santé, qu'elle avait indiqué que ce qu'on vit actuellement allait se produire. Je crois que la meilleure des choses à faire maintenant, c'est la transparence. Le gouvernement nous dit qu'il est aiguillé par un ensemble de préconisations scientifiques. Eh bien, je pense que les Français et les Françaises, on a besoin, et puis c'est aussi comme ça que les mesures, je pense, d'intérêt général, les mesures de confinement seront respectées. On a besoin de faire la transparence. Et ce n'est pas parce qu'on est en situation de crise que l'État de droit, on doit l'oublier. Et il y a besoin, effectivement, donc c'est l'objet de notre proposition, d'un contrôle parlementaire, notamment, mais aussi citoyen sur l'action du gouvernement. Oui, allez-y. Je pense que là, la priorité, vous savez, il y a quelques heures, l'Italie, qui est en avance, malheureusement, en fait, il suffit de regarder ce qui se passe en Italie au niveau des courbes de contamination, au niveau des mesures qui sont prises pour avoir une idée de la façon dont ça, hélas, va se passer chez nous. L'Italie, il y a quelques heures, a décidé de réduire, de limiter le champ de la production, des activités en marge de production, aux activités réellement essentielles. Et je crois que là, c'est la priorité. On a un gouvernement qui dit « restez chez vous » à certaines personnes et qui dit à d'autres « allez travailler ». On a une Muriel Pénicaud, cette semaine, M. Le Maire, qui menace des secteurs, les secteurs du bâtiment, quand ils disent « pour préserver la santé de nos travailleurs, on va arrêter les chantiers ». Parce que oui, c'est important les chantiers, mais il y a plus important que ça, c'est l'urgence sanitaire. Et ce n'est pas parce qu'on arrête les chantiers. Ça veut dire qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il y a ce couvre-feu instauré à Nice. Il y a les syndicats de médecins, deux syndicats de médecins qui saisissent le Conseil d'État pour des mesures plus strictes. Ça veut dire qu'il faut aller beaucoup plus loin en matière de confinement en France, à vos yeux ? Moi, je crois qu'il faut d'abord que le confinement soit respecté et pas qu'on dise en fait « quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, on va protéger les vies. Et quoi qu'il en coûte, pour la vie de certains, on va vous laisser continuer d'aller travailler ». Parce qu'actuellement, on ne peut pas laisser aux entreprises le soin de décider si elles sont un secteur essentiel ou pas à la vie de la nation. Je vous prendrai un exemple. Est-ce que se faire livrer une crêpe au Nutella, aujourd'hui, quand on est confiné, c'est un service essentiel ? Non, ça n'est pas essentiel de se faire livrer un plateau de sushi ou une crêpe au Nutella. Et pourtant, aujourd'hui, vous avez des milliers de travailleurs qui travaillent chez Deliveroo, chez Uber Eats, qui sont des coursiers à vélo, qui sont envoyés au charbon, qui traversent les rues de toute notre ville et qui sont à la fois des vecteurs de contamination pour eux-mêmes, pour leurs proches, mais pour l'ensemble de la population. Ça, ce n'est pas un service essentiel. Je pense que ça, à partir de ce moment-là, il faut fermer. Et puis, évidemment, ne pas laisser aux travailleurs eux-mêmes le soin de gérer les conséquences de cette crise. Il faut les protéger. C'est-à-dire que si on arrête telle activité, on a des travailleurs des plateformes, dont je vous parlais, qui sont les livreurs de Deliveroo, qui ne sont pas des salariés, qui sont officiellement des indépendants, et bien qu'on leur donne accès, là, dans l'urgence, au fond de solidarité qui a été créé pour gérer cette crise. Je crois que l'urgence, c'est de mettre tout le monde à l'abri, au-delà des impératifs économiques et des impératifs de rentabilité. Au-delà de tout ça, c'est l'intérêt général qui doit primer. Merci beaucoup, Leïla Chahibi, d'avoir été en direct avec nous sur France Info, ce matin, députée européenne, la France insoumise. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.